Ah salut à tous, vous allez bien ? Bah écoutez, moi ça va super bien J'étais en train de noter en fait De synthétiser un petit peu Toutes les idées que j'avais Pour les prochains DIY que je comptais vous proposer Euh voilà donc C'est là Qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que vous faites une tête bizarre Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ouais je sais Bon j'ai pas eu le temps de faire le poids à crayon J'ai pris des conserves C'est bon ça le fait non ? Non ça le fait pas ? Ah bon bah si vous voulez aujourd'hui Ce qu'on peut faire, on peut aller faire des petits pots ensemble Euh non pas des petits pots Pas des petits pots de bébé non non Des pots à crayon Alors pour ça Je pense qu'on va partir sur de la récup Et ouais j'avais prévu mon coup Le petit pot il était à portée de main et tout Tu crois quoi ? Je crois que j'étais vraiment en train d'écrire N'importe quoi Il est vierge Ah 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 Oh purée Bref Alors du coup ce que j'ai fait J'ai récupéré Un bocal en verre Et on va le personnaliser Parce que je vois que vous avez un problème avec mes pots de conserve Bon bah on y va alors Alors celui-ci ça va être carrément le plus simple A la portée de tous Donc je sais pas si vous vous rappelez de ça c'était du scotch astras donc là j'ai pris le doré vous allez voir c'est vraiment très simple et je le positionne en haut hop donc on fait bien tout le tour en cachant en gros le pas de vis du vert hop on va prendre un ciseau pour couper l'excédent on fait attention au raccord voilà super donc en gros ça donne ça et on a que ça à faire vous allez voir c'est trop simple il me restait des petites perles dorées que je vous montre je ne sais plus où je les avais acheté celles-ci mais dans un magasin de style centre accord, action et autres et en fait on va tout simplement verser le bocal de ce qu'il me reste à l'intérieur et voilà pour le premier je vais dégraisser au produit des vitres et je prends le scotch et je vais délimiter en gros la moitié du pot donc on essaye de mettre ça le plus droit possible une fois qu'on a fait le tour on va peindre du coup le bas à la bombe on garde toujours la bombe dorée qu'on avait tout à l'heure voilà et une fois que c'est bon on laisse sécher une fois que c'est sec on enlève le scotch tout autour du coup on va peindre la partie haute en rose allez c'est parti bon là on va essayer de se concentrer histoire de pas de pas déborder notre peau qui est pas totalement sec c'est ce qu'on veut donc je prends ce kit de paillettes j'ai pris deux épaisseurs différentes que je vous montre il y a les fines elle est un petit peu moins fine et en fait ce qu'on va faire on va saupoudrer hop on enlève l'opercule on va saupoudrer les paillettes sur la partie rose qui n'est pas encore sèche hop donc on prend les deux je vais y arriver et donc on saupoudre tout doucement voilà donc moi c'est ce que je veux le mélange des deux je sais pas si vous vous rendez compte et on fait ça tout autour et voilà pour le rendu de celui-ci pour celui-ci on récupère des billes en verre je crois que ça s'appelle les perles chinoises aussi j'avais ça qui traînait dans mon atelier je vous avoue que je les ai gardés mais je savais pas trop quoi en faire et là je suis contente de les avoir gardés parce qu'aujourd'hui ça va me servir alors du coup ce qu'on fait on les place sur un papier journal donc on met la partie plate vers notre feuille comme quoi en fait quand on fait du DIY et qu'on aime le bricolage il faut vraiment en fait tout garder parce que des choses où on ne sait pas quoi faire sur le moment présent ça peut nous servir peut-être plus tard et là pour le coup avec ces perles c'est exactement ce qui se passe ce que je vous avoue je les ai gardés ça fait au moins que je les ai allez toujours pareil on prend notre peinture et on les verne on colle bien le ruban de strass tout autour on appuie bien on récupère nos petites perles qui ont été peintes à la bombe dorée et on va les coller du coup sur notre bocal voilà on reprend la bombe dorée dans l'ompon et on reprend et on appuie bien sur notre bocal on reprend et on reprend la bombe dorée et on reprend donc on reprend qui ont été et on reprend à la bombe dorée et on reprend Celui-ci, j'ai dégraissé à l'intérieur et on va le peindre en rose. Bon, je vous montre mes peaux, ils n'en peuvent plus. Mais le but, c'est de mettre la peinture directement à l'intérieur. Donc moi, je rajoute du blanc parce que je vous avoue que je veux une couleur assez claire. On prend un pinceau. On va faire le mélange carrément à l'intérieur. Ça permet d'éviter de tout salir en plus. Et donc du coup, on peint dedans. Ensuite, une fois qu'il est bien sec, on prend le petit sticker qu'on a fait, un petit bout de scotch. Après, ça, c'est exactement la même manip que sur le tuto des beaux cours. Donc on décolle. On essaye de le centrer au maximum. On appuie bien fort. Hop. C'est censé, on l'a super. Donc, ça c'est OK. Donc comme ça, vous voyez le rendu. Et pour faire une finition parfaite, je reprends mon petit rouleau de strass doré, encore. Parce que du coup, là, la déco, c'est doré et rose. Et on cache toujours le pas de vis avec le scotch. Donc on fait bien le tour. Et on coupe l'excédent. Alors du coup, ça va mieux ? Vous faites moins la tronche ? Et ouais, bon, c'est vrai. Je l'avoue, ils sont quand même beaucoup mieux que mes boîtes de conserve. Mais bon, les boîtes de conserve, on peut les réutiliser pour faire autre chose. Donc ne les jetez pas. Gardez-les bien. Donc, je vous les montre un peu plus en détail. Hop. Là, avec le prénom, on peut marquer des phrases, ce qu'on veut. Bon, ça, c'est le plus simple. Il ne faut pas déconner, ça. Tout le monde peut le faire. Et en plus, j'aime bien le résultat. Franchement, je trouve ça super sympa. Et le petit dernier. Ah, pour le dernier, par contre, j'ai oublié de préciser lors de ma vidéo. J'ai rajouté du scotch. C'est le washi tape, en fait. Vous savez, il y a plusieurs motifs. Attendez, je vous montre ça, je reviens. C'est trop bien d'avoir tout à portée de main. Un jour, je vous fasse un room tour de mon petit atelier. Donc, j'avais acheté ça, du washi tape. En fait, c'est des scotchs avec plusieurs motifs. Et là, pour le coup, je vous avoue que je n'aimais pas, en fait, qu'on voyait la démarcation entre le rose et le doré. Ce n'était pas parfait, parfait. Je l'avoue, je n'ai pas fait un truc très parfait. Donc, j'ai mis ça pour finir. Et en fait, franchement, ça fait vraiment le job. Et puis, le scotch à la fin, quoi. C'est génial, hein ? Voilà. Donc là, c'est pour le résultat. Sachant que, d'ailleurs, il y a une vidéo haul qui va encore sortir la semaine prochaine. Oui, je sais. Je sais. Ne dites rien par rapport à ce sujet. Ce n'est pas la peine. Je sais que j'abuse. Bon, allez. Moi, ce que je vais faire, pour ceux qui ne l'ont pas fait, je vous laisse vous abonner. Ça me paraît logique. Et oui, vu la vidéo de qualité. Mais oui, je comprends. Moi, je vois une vidéo comme ça. Je m'abonne. Je ne cherche pas à comprendre, tu vois. Donc, si tu ne l'as pas fait, ce serait bien que tu penses à le faire. Non, sans rigoler. Là, pour le coup, je vais vraiment écrire les prochains DIY. En fait, j'étais vraiment en train de l'écrire tout à l'heure. Mais je n'ai pas osé vous le dire. Parce que vu que j'ai vu que vous moquiez un peu de moi par rapport à mes pots à crayon, j'ai fait genre que je n'écrivais rien. Mais si, j'écrivais en fait. Mais bon, écoutez, ce n'est pas grave. Allez, pour ceux qui ne se sont pas abonnés, on s'abonne. Pour ceux qui ont envie de papoter avec moi, petit commentaire. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Dites-moi si cette vidéo vous a plu, d'ailleurs. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai modifié. Je vais mettre toutes les vidéos le dimanche à 10h. Dites-moi si ça vous convient. Et après, de toute façon, elles sont quand même visibles après. Voilà. Bon, écoutez, je repars vraiment à mon écriture. Je vous fais plein de bisous.